Bonjour à toutes et à tous et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus pour ceux qui verront la vidéo. Alors ce matin je suis devant vous pour me prononcer sur un petit sujet. Hier j'ai vu une vidéo d'une Africaine, une Togolaise vivante en Côte d'Ivoire comme elle a dit dans sa vidéo et je vais faire mon petit commentaire sur sa vidéo. Alors cette dame, vous savez le Seigneur nous dit dans sa parole dans le livre de Matthieu 5 verset 30 Il dit si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhelle. C'est Dieu qui nous l'a dit. Le Seigneur Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant qui a créé le monde, qui nous a tous créés, qui nous donne ses conseils. Alors, j'ai écouté la vidéo de cette dame-là et j'ai médité cette parole. J'ai dit mais quand quelque chose ne t'arrange pas, comme Dieu nous le dit, il faut essayer de te dégager de cette chose-là. Je vais parler de quoi ? Je vais mettre la petite partie pour savoir de quoi je parle et puis je vais faire mon petit commentaire sur cette vidéo-là. Voilà. Je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Je vais parler de la petite histoire avant de décider de venir vivre au Côte d'Ivoire si tu es une personne qui n'a pas de la famille et qui vient pour se chercher comme moi. Pour la petite histoire, ici au Côte d'Ivoire, le transport et le logement sont vraiment très compliqués, très, très, très compliqués. La vie est vraiment très chère ici et ici, c'est comme l'Afrique, chacun pour tout Dieu, pour soi. Déjà à 4h du matin, je me réveille, déjà à 4h du matin, le monde est déjà... Voilà. Oui. Voilà, avant de continuer, la soirée togolaise, bon, j'ai dit la soirée parce qu'elle est tenue africaine, tu vois. Donc, avant de continuer, de faire mon commentaire sur ça, je suis une Ivoirienne, toi tu es une togolaise. Moi, comme je suis Ivoirienne, nous, on nous reconnaît dans tout. Alors, permets-moi de mettre mes lunettes noires et que je fasse mon commentaire. La togolaise. Voilà. Merci. Maintenant que j'ai mis mes lunettes la togolaise, je peux maintenant faire mon commentaire concernant la vidéo. La petite vidéo que je vous ai montrée, mes amis, la vidéo est un peu longue. Voilà. Mais moi, ici, je vais faire rapidement, c'est pourquoi j'ai montré cette petite partie-là. Alors, dans sa vidéo, elle dit, comme vous avez écouté, en Côte d'Ivoire, la vie est très dure. Elle est obligée de se réveiller à 4 heures du matin et toutes ces choses. Et elle a expliqué, elle a eu même à dire que, voilà, dans cette vidéo, dans sa vidéo que, En Côte d'Ivoire, c'est difficile d'avoir une camarade femme parce que les femmes, les Ivoiriennes, elles sont limitées au sexe. Bon, si je le dis comme ça, parce qu'elle a dit dans sa vidéo, voilà, leur problème, c'est garçon, garçon, garçon. Ça veut dire que tout est limité à faire de garçons et tout, voilà. Dans la boisson, les Ivoiriens sont limités dans la boisson et plein de choses et tout. Il n'y a rien. Avec elle, il n'y a rien de concret. Après, les hommes Ivoiriens sont des, ça veut dire, les célibataires, des hommes, sont des irresponsables, sont des gens qui veulent que le sexe, le sexe. Et après, ça dit, voilà, elle a dit plein de choses que, dans sa vidéo, que, voilà, les Ivoiriens sont des gens qui sont, qui conduisent très, ça veut dire, ils conduisent très mal. Bon, le mot mal, c'est un peu dit, mais ils sont des malades. Voilà, ils conduisent comme des malades quand ils sont au volant, toutes ces choses et tout. Et ça fait que sa vie là-bas, c'est pas bien. Pour elle, c'est le travail à la maison, le travail à la maison. Parce que la vie en Côte d'Ivoire, pour elle, c'est un calvaire, c'est de l'enfer, c'est compliqué. Je m'arrête là-bas, c'est ce qu'elle a dit. Parce que sa vidéo est un peu longue. J'ai fait mon commentaire pour dire à la Togolaise que, quand tu vis dans un pays, quand tu vois que ce pays ne t'arrange pas, tu prends tes clics et claques et tu rentres chez toi. C'est simple. Parce que le jour que tu partais du Togo pour la Côte d'Ivoire, tu n'avais pas fait de vidéo pour informer tout ce monde entier. Parce que quand tu fais une vidéo sur TikTok, je ne sais pas, on dit que c'est là-bas que tu as fait ta vidéo, quand tu fais une vidéo sur TikTok pour informer le monde entier, je ne sais pas ce que tu cherches. Qu'est-ce que les gens peuvent te donner ? Ils vont t'écouter. Ah oui, peut-être que les Ivoiriens ne sont pas bons. Ils vont commencer à critiquer. Juste ça va te soulager. Mais comme tu dis, quand tu es sur ton lit, tu es couché à chaque fois que tu pleures. Parce que c'est difficile pour toi encore d'y voir. Tu n'as pas de vie. C'est que le travail à la maison. Parce que les Ivoiriens, avec eux, tout est difficile. On ne peut rien faire avec eux. La vie est misérable là-bas. Parce que ta vidéo est un peu longue. La vie est misérable là-bas. Tu as expliqué plein de choses. Moi, je vais te dire tout simplement, toi, la Togolaise, là, tu n'es pas loin. Je pense que la Côte d'Ivoire et le Togo, ce n'est pas quand même... Même si c'est des kilomètres, mais tu as quitté ton pays et tu allais en Côte d'Ivoire. Si tu savais très bien que dans ton pays, tu vivais très bien, tu te sentais mieux, tu étais à l'aise, comme tu l'as dit, pourquoi il fallait voyager pour aller en Côte d'Ivoire ? Et tu arrives en Côte d'Ivoire. Tu ne suis pas en Côte d'Ivoire. Si déjà en deux mois, tu remarques, tu as le constat que ce n'est pas bon, ça ne te va pas, tu rentres chez toi. Tout simplement. Tranquillement. Tu rentres chez toi. Au lieu de vivre, tu souffres. Tu as vu, j'ai lu le verset biblique. Le Seigneur dit dans sa parole, quand tu vois que ta mère droite te dérange, mais il faut la couper. Donc toi, tu vis en Côte d'Ivoire. Tu vois que ça ne va pas là-bas. Mais tu es là-bas. Pourtant, tu dis que tu vis la misère. Tu dis que ta vie, c'est les pleurs. Je ne comprends pas ça. Et tu as le kilo de traiter ces femmes, les Ivoiriennes de là-bas. Quand on regarde ton truc, on aime au sens des prostituées. Parce que leur vie, là, c'est limité au sexe. Tu vois. Donc, quand tu ne peux pas vivre dans ce monde de prostituées, ma chérie, tu rentres chez toi tranquillement. Vous savez, dans la vie, et quand tu dis comme ça, que les gens conduisent comme des malades, c'est aussi de l'injure. Tu vois, on peut dire la vérité dans cette vie-là. Mais comment dire cette vérité? La manière de dire la vérité peut être en source de scandale ou pas. Ça peut être en source de scandale ou pas. Aujourd'hui, il y a des gens, moi, je fais ma vidéo, c'est calme. Mais il y a des gens qui sont très fâchés. Il y a certains qui sont fâchés, qui font même des vidéos, même qui demandent, ça veut dire, avec tes propos, à l'endroit des Ivoiriens, il y a certains qui n'acceptent pas ça, qui sont très fâchés, qui demandent même à l'État, c'est impossible même de t'expulser, de te faire partie de l'accord d'Ivoire. Parce que tu ne peux pas vivre dans un pays et dénigrer ce pays-là. Tu ne peux pas vivre dans un pays et dénigrer les habitants de ce pays. Du moment que tu ne te sens pas, tu rentres chez toi au Togo. Là-bas, où coule le lait et le miel, tu rentres là-bas tranquillement, ma chérie. Pourquoi tu te mets dans la souffrance? La vie est chère. La Côte d'Ivoire est chère. Mais partout est chère. Le monde en dit est chère. Si tout allait mieux pour toi au Togo, je pense que tu ne pourrais pas quitter au Togo pour partir en Côte d'Ivoire. Et tu ne peux pas me dire que tu es rentré en Côte d'Ivoire étant vieille. Étant au Togo, tu as connu les Togolais qui t'ont déviégé. C'est pourquoi tu n'es pas déviégé. C'est pourquoi tu es femme. Et tu es rentré en Côte d'Ivoire. Et quand tu dis en Côte d'Ivoire, il faut que les femmes aient au moins 10 à 3 gars et tout. Je vais dire sur ce point-là, ça c'est quelque chose de personnel. La vie, c'est personnel. Si tu as envie d'avoir plusieurs gars pour vivre, ça c'est ta vie. Moi je suis une Ivoirienne, j'ai vécu chez moi en Côte d'Ivoire. Et je ne vis pas. Partout c'est comme ça. Tu n'es pas obligé d'avoir 2 ou 3 gars pour dire tu vas vivre. Mais ça c'est quelque chose de personnel. Si c'est ça qui peut te donner à manger, tu te mets là-dedans. Ça ne veut pas de toutes les Ivoiriennes que tu vois. Elles ont d'abord 10 gars avant de vivre. Non, c'est quelque chose de personnel. Donc c'est pourquoi je n'ai pas compris ta vidéo. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'aiment pas ça. Ils prennent ça pour des injures. Moi je veux dire, si quelqu'un peut dire, si non mais ce qu'elle a dit c'est la vérité, tout est cher et tout. Oui, le monde entier, partout c'est cher. Même la France même est chère. A chaque fois les trucs augmentent. Mais tu peux vouloir dire la vérité quelque part. Mais comment tu dis la vérité ? Dans quelle constate ? Ça peut créer un problème ou ça peut créer le calme ? Donc souvent, quand tu veux parler, il faut essayer d'analyser, de voir, est-ce que si je parle comme ça, ça ne peut pas créer un problème ? Ça ne peut pas essayer de toucher les gens, la population de ce pays-là ? C'est ça qu'il faut calculer. Donc t'as sorti, pour moi, moi je peux ne pas dire que oui, je demande à l'État de t'expulser. Mais il y a un an qui font des vidéos qui vont demander ça. Parce que c'est très mal sorti. C'est une manière d'insulter un peuple. Quand tu vois que tu vis dans un pays, je vais m'arrêter là pour dire, ça ne t'arrange pas, rentre chez toi, tranquillement. Quand tu pars, tu ne vas pas faire de vidéos. Donc ça ne sert à rien de faire des vidéos pour parler aux gens. La vie est un choix, il faut savoir où vivre, tranquillement. Ta vidéo, je ne suis pas trop contente pour ça, mais bon, je laisse pour moi, adieu. Sous-titrage ST' 501